Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un petit zoom, un petit zoom sur cette étape 16 du contrôle à montée individuelle où ce Tour de France 2023, cette 110ème édition du Tour, s'est peut-être joué. On va regarder tout ça, le duel attendu, Vingegaard-Pogacar a été au rendez-vous, Vingegaard est parti très fort, du côté de Pogacar c'est plutôt pas mal aussi. Le maillot blanc vs le maillot jaune, Pogacar première intermédiaire, il a tout simplement été 25 secondes plus rapide que le premier temps qui était provisoire pour l'instant au pointage 1, celui-là de Stefan Kuhn sur une première partie qui était assez roulante, seule une petite côte assez roulante au programme, Pogacar fait donc un bon contre la monte. Mais qu'en est-il de Jonas Vingegaard ? D'ailleurs la team je tiens à vous dire en parallèle que le résumé complet de l'étape est disponible sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller le checker, vous aurez le résumé pour tous les coureurs. Là c'est une vidéo un petit peu édition spéciale qui fait partie de l'intégrale Tour, on s'attarde sur le duel attendu aujourd'hui et la gaine de ce Tour de France qui va jouer entre ces deux coureurs vraisemblablement, Jonas Vingegaard le Danois déjà vainqueur du Tour de France en 2022 et Pogacar double tenant du titre 2021 et 2020. Donc n'hésitez pas à aller checker le résumé de l'étape 16, vous aurez tout. Là c'est une petite vidéo qui s'attarde sur les deux meilleurs coureurs de ce Tour de France pour le général. A 15,9 km de l'arrivée on annonce que Jonas Vingegaard posséderait 19 secondes d'avance sur Tadej Pogacar ce qui paraît énorme sachant qu'on n'a même pas fait la Côte de Mancy et qu'on n'a même pas fait la moitié de ce Contre la Monde qui faisait 22,5 km. On voit que la voiture de Pogacar se rapproche et pour le changement de vélo, Pogacar avait pris un vélo de Contre la Monde pour la partie plus plate et va prendre un vélo de route habituel pour monter la Côte de Mancy et le faux plat qui suit cette côte. Là c'est Carlos Rodriguez qu'on voit, le 3ème du général, qui fait des bons temps mais Adamietz est très 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 bien lancé, il peut se faire voler sa place au podium. Vingegaard va très 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 vite, là c'est justement l'arrivée d'Adamietz qui finit 5ème à 21 secondes devant Nart, donc il signe un très bon temps. Vingegaard-Pogacar, le duel est lancé mais on annonce que Pogacar au 2ème pointage aurait déjà 30 secondes de retard sur Vingegaard, c'est énorme. Pogacar ne fait pas un mauvais Contre la Monde, c'est juste que Vingegaard a été exceptionnel. Vingegaard va mettre une 38 à Tadej Pogacar, eux qui possédaient que 10 secondes d'écart les deux coureurs au début de cette étape. Vingegaard a été monstrueux avec ce maillot jaune qui survole souvent les coureurs, notamment sur les Contre la Monde, on peut avoir de belles surprises. On se souvient de Julien Alaphilippe qui avait gagné un Contre la Monde quand il était maillot jaune, maillot jaune qu'il avait été pendant 14 jours je crois en 2019 si je n'y dis pas de bêtises. Le maillot jaune fait pousser des ailes, ça a été le cas aujourd'hui avec Vingegaard qui a réellement survolé ce Contre la Monde. Vingegaard gagne donc cette étape, première victoire d'étape pour lui sur ce tour et première victoire pour la Jumbo sur ce tour. Et Vingegaard est surtout à 1.48 d'avance sur Tadej Pogacar, il a renversé vraisemblablement le tour sur cette étape. Il était déjà maillot jaune mais à 10 secondes d'avance c'était rien, là c'est 1.48, c'est pas négligeable. Pogacar va devoir attaquer mais attaquer de loin pour renverser ce tour. Il reste une semaine de course, deux étapes de montagne, Pogacar va devoir être à l'ouvrage et va devoir oeuvrer dans les stratégies avec son équipe UAE pour pouvoir retourner cette situation et aller potentiellement chercher une nouvelle victoire sur le tour qui pourrait être le triplé pour Tadej Pogacar. Adamietz prend la troisième place du podium et double Rodriguez mais regardez à 8.52, 8.52 de Jonas Vingegaard. Le tour n'est pas fini et les écarts sont déjà énormes. Vingegaard, Pogacar, c'est deux coureurs qui sont vraiment au-dessus du lot. Il y a quelque chose en plus, ils ont quelque chose en plus, c'est assez impressionnant. Carlos Rodriguez fait un très bon tour, lui qui est jeune, qui a 22 ans, il est à 8.57, 5 secondes du podium d'Adamietz. Bon voilà, c'est encore faisable pour l'Espagnol, même si Adamietz a montré dans les étapes de montagne qu'il était peut-être plus fort que Carlos Rodriguez. Jay Inley qui a perdu beaucoup de temps aujourd'hui mais quand même cinquième. Seppkus, Bilbao qui a fait un bon contre la monte, il peut encore passer devant Seppkus. Yates, Gaudu et Félix Gall. En gros, David Gaudu a gardé sa neuvième place mais il a fait un très bon contre la monte. Par contre, ça sera dur de progresser dans ce général où il n'y a que des costauds devant et les écarts sont assez élevés. Guillaume Martin lui a fait un contre la monte moyen et il est passé derrière Félix Gall en termes de classement général. Donc il est sorti du top 10. Voilà ce qu'on peut dire. Y'en a un qui a eu chaud, c'est Alexis Renard qui a fini très très loin de ce contre la monte. Il aurait pu être hors délai. Je crois que normalement il est dans les délais mais ça ne s'est pas joué à grand chose. Lui qui a terminé à 10.46. C'était vraiment pas un très bon contre la monte. On a vu des images stupéfiantes aussi. C'était Victor Campenart qui avait un très gros braquet. Je ne sais pas si vous avez vu dans les différentes ascensions. Il a fait ce contre la monte en étant relâché alors que lui est pourtant un bon coureur dans cette discipline là. Et en plus, il n'a pas de grand leader au général dans son équipe. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas de grimpeur d'ailleurs. A noter aussi qu'on a eu un non partant ce matin. Matteo Jorgensen l'américain de la Movistar qui a abandonné. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo un petit peu zoom sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment Vingegaard a renversé le tour. Et je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles vidéos la team, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Likez quand ça vous plaît. Commentez et partagez. J'attends vos réactions avec impatience aux commentaires sur ce que vous avez pensé de cette étape 16. Qui est peut-être le tournant de cette édition du Tour de France 2023. Ciao l'équipe !